Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Follow the Leader dans lequel nous allons travailler un nouveau petit solo basé toujours sur la même grille. Vous avez été très nombreux à apprécier la vidéo précédente sur les accords magiques. Là justement, il s'agit d'improviser sur une grille qui utilise ces accords magiques. Je vous l'avais dit au départ des tout premiers épisodes de Follow the Leader qu'on est sur cette grille-là un petit peu spécifique, qui est très utilisée aujourd'hui. Et donc, tout ce dont on va parler aujourd'hui, vous allez pouvoir improviser sur les morceaux de musique qu'on a actuellement à la radio. Alors là, on est dans une improvisation qui est plutôt rock, basée sur un côté un petit peu rock. Et comme pour la précédente improvisation qui s'appelait Crossing, dans laquelle on avait une utilisation des différentes positions de la gamme pentatonique, là en fait, on va faire la même chose. Elle va être juste un tout petit peu différente dans sa technicité surtout. On va avoir beaucoup de pointes de vitesse qui vont être utilisées avec des hammers et des pulling-off. On va taper le Mi vers le Sol, le La vers le Do. On va monter, puis redescendre, pour arriver sur le Ré. Dans cette... Si je vous joue tout en aller-retour, ça donne ça. Donc ça ne donne pas du tout le même effet. On est dans la position de Sol mixolydien pentatonique. Donc, en fait, en Do majeur pentatonique. Comme je vous l'avais dit ici, on démarre à partir du Do. On est bien sur le mixolydien pentatonique. On démarre sur le Mi. Le Mi qui est la tierce de notre accord de Do majeur. Et ensuite, on est arrivé, enfin, sur le Ré. On a fait très attention aux notes cibles. On arrive sur un Ré quand on arrive sur le Sol majeur. Très important, puisque le Sol majeur a un Ré dans la constitution de son accord. Donc c'est important d'arriver sur cette note-là plutôt que sur une autre. Ensuite, on va avoir un petit système qui va nous permettre ensuite de glisser vers le La mineur pentatonique. On va être là, positionné. Et donc, sur ce La mineur pentatonique, en fait, on arrive justement sur l'accord de La mineur. Et on arrive à la fin sur un La. On arrive ici sur un La quand on arrive au moment du Fa. On finit sur un Ré qui est assez étrange, mais qui est en fait la note qui va nous permettre Do, Ré, Mi d'arriver sur le Mi pendant qu'on arrive à ce moment-là sur un accord de Do majeur. Donc, on revient ici sur un Mi. Quand on arrive justement sur le Mi, on change de position et on arrive sur le Do majeur pentatonique. Alors, je vous invite à revoir bien toutes les positions sur la vidéo correspondante, évidemment, que je vous mets en fiche. On arrive sur un système Mi, Sol, Mi, Sol. On arrive ici sur un Ré. Pareil, puisqu'on arrive à ce moment-là sur le Sol majeur. Ré, Ré, Mi, Sol. Donc, on a le Ré et le Sol qui appartiennent bien à notre Sol majeur. Et on rejoue le même système mélodique, mais sauf qu'au lieu de remonter sur le Ré, on descend sur le La. Et on va faire un petit slide pour faire un petit effet sympathique. Et ensuite, on va monter pour venir chercher le La aigu dans la position du Mi phrygien pentatonique, cette fois. Donc, tout le solo est vraiment basé sur ces systèmes de Hammer Pulling Off sur des petites phrases en double croche. Donc, c'est assez difficile dans la vitesse. On va le bosser d'abord très lentement. Attention, on démarre sur le deuxième temps. Un, deux, trois, quatre, un. Voilà. Là, je voulais jouer en entier à vitesse lente. Il va assez vite, comme vous l'avez vu. Il y a quelques petits défis techniques par-ci, par-là. Il y a surtout l'utilisation du petit doigt qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, mais justement qui va vous aider à forger un petit peu vos plans dans le pentatonisme. On va se le faire encore une fois. On va augmenter un tout petit peu la vitesse pour que vous voyez un petit peu un entre-deux. Un, deux, trois, quatre, un. Un, deux, trois, quatre, un. Et on arrive bien sûr le do à la fin. Au niveau du solo en lui-même, il n'y a pas de grosses difficultés de compréhension sur les différents systèmes de gamme, comme je vous ai montré. Les différents passages utilisent à chaque fois des positions différentes. Quand on est là-haut, on est sur le sol mixolydien, puis le la mineur, puis le do majeur, puis le mi phrygien, tout en étant toujours pentatonique, bien sûr. À vous ensuite de forger vos propres plans sur ces différents solos pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Essayez d'avoir un système justement où là, on a une phrase qui monte progressivement vers des notes de plus en plus aigües. Vous avez vu aussi que j'essaye d'avoir une unicité au niveau rythmique, c'est-à-dire quelque chose où ça ne change pas de rythme constamment. On essaye d'avoir des rythmiques qui soient proches les unes des autres. Là, on est sur des systèmes de double croche qui s'entrefilent. Ce sera toujours à peu près ce principe-là pendant tout le solo. On va maintenant passer à la version à vitesse réelle. Vous allez voir que là, c'est autrement plus difficile. et on essaye ça avec un mix complet. Vous avez l'esprit vraiment du solo. Vous avez vu la vitesse. Évidemment, travaillez-le très lentement dans un premier temps et puis vous augmentez progressivement votre vitesse. Ce petit solo va vraiment vous aider à progresser en improvisation. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire sur les différentes follow the leader si ça vous aide à progresser un petit peu sur votre voyage vers l'improvisation. On passe maintenant à un petit playback sur lequel vous pouvez travailler bien évidemment ce solo, mais vous pouvez aussi forger vos propres plans sur ce type d'improvisation. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses au niveau de votre solo et de votre improvisation. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce et à partager la vidéo à tous ceux qui pourraient être intéressés par l'improvisation musicale sur la guitare. Je vous souhaite à tous un très bon travail sur ce solo et à bientôt sur Omega Studio.